Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour cette rencontre autour de la littérature roumaine après 1989. Donc, avant de donner la parole à mon collègue Nicolas Pitsos et à Cécile Folzweller, qui vont animer cette rencontre avec l'écrivain Dan Longou et sa traductrice Laure Henkel, nous avons souhaité donner la parole à Mme Donaille-Mariane, qui est la directrice de l'Institut culturel roumain à Paris, avec qui nous organisons cette rencontre. Mme Donaille-Mariane. Merci. Chère Clotilde Monteiro, chère Nicolas Pitsos, mesdames, messieurs, chers amis, Je vous remercie d'abord chaleureusement pour cette invitation et pour l'honneur fait durant cette soirée à la littérature roumaine, dont l'effervescence ne cesse d'intriguer les lecteurs européens et mondiaux. Je suis contente qu'une personnalité phare de la littérature roumaine contemporaine, Dan Longou, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, et a été choisi comme révélateur de cette génération d'écrivains dont l'œuvre est aussi riche que diversifiée. Faire connaître les grands écrivains roumains contemporains à l'international, cette littérature écrite dans une langue qui a une circulation restreinte, met en avant la question d'une politique culturelle qui privilégie la traduction et donc la formation des traducteurs. L'Institut culturel roumain suit sa mission de promouvoir la littérature et les écrivains roumains en France, tisser des liens avec les traducteurs de roumains, les éditeurs, les bibliothèques, les libraires de France. Vous êtes toujours les bienvenus à l'Institut. Nous sommes ouverts à tout projet ou au partenariat qui sera l'occasion de faire découvrir les nombreux auteurs roumains de talent et combien la production littéraire de Roumanie est aujourd'hui façonnante. Personnalité complexe, écrivain, enseignant comme maître de conférence à la chaire de sociologie de l'Université Alexandre-Yankouza de Yache, ancien directeur du musée de la littérature de Yache, fondateur du Festival international de littérature et traduction de Yache et aussi homme politique. Il est sénateur, membre de la commission de la culture du Sénat roumain. Dan Longo fait partie, à mon avis, d'une génération d'écrivains roumains toute particulière. Ils ont connu la vie sous le communisme, dans leur jeunesse, pour balancer, il y a 30 ans, dans une vie qui cherchait la normalité et qui permettait de tenter dorénavant de nouvelles expériences. Ils ont eu l'occasion de se tourner vers l'Occident, s'enfuir le pays, et vivre aussi dans un monde post-communiste où le totalitarisme est bien un souvenir. Comme disait Dan Longo lors de la rencontre du Sénat dernier au Festival VOVF, « Il s'agit pour cette génération et pour lui-même d'un recalibrage de son identité. Cette expérience révèle-t-elle une chance ou un tourment ? » C'est une question que Dan Longo débat pleinement dans son œuvre à l'ancrage social, traversée par l'humour et même par l'absurde. Il traduit à merveille la faculté des Roumains de rire, même si la situation ne prête pas à la rigolade. Et c'est justement avec un humour certain ou joyeux ou acide, mais également avec une proximité déconcertante par rapport à la réalité, que Dan Longo replonge à travers ses écrits dans la vie des Roumains d'avant et d'après 1989. Ce moment charnière qui a bouleversé le monde, mais qui a mis longtemps à transitionner les deux périodes en Roumanie. Voilà pourquoi cette soirée est importante. Comment la littérature roumaine aborde-t-elle ces années passées ? Et quelle place a cette littérature dans la société roumaine actuelle ? À l'heure insidueuse de l'immédiateté, d'une rapidité excessive, il serait bon de se poser quelques instants pour étudier ces phénomènes longs et distillés dans le temps. Merci Laurenkel, l'exceptionniste traductrice d'An Longo et de beaucoup d'autres écrivains roumains, qui est aussi une excellente agente littéraire auprès des éditeurs français. Merci Cécile Folchweiler pour l'enthousiasme et le professionnalisme avec lesquels vous enseignez la civilisation roumaine à l'INALCO. Je laisse donc la parole à ces quatre formidables modérateurs et acteurs qui nous feront profiter au milieu de la présence de Dan Longo ce soir. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Doïna. Bonjour à tous. Merci d'être venus assister cet après-midi à notre voyage vers la littérature roumaine après 1989, comme Doïna Marianne vient de nous l'annoncer. J'aimerais remercier encore une fois Doïna Marianne et l'Institut culturel roumain d'avoir participé, d'avoir été associés à l'organisation de cette manifestation. Ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de travailler avec vous et d'apprécier l'esprit d'accueil, d'ouverture, d'engagement de l'Institut culturel roumain dans la promotion d'événements culturels. En 2017, l'Institut était partenaire au déroulement d'une journée d'études consacrée au phénomène de la presse allophone en Europe du Sud-Est que nous avons eu le plaisir d'organiser avec les soutiens du Centre de recherche Europe et Asie de l'INALCO. Cette fois-ci, nous revoilà non seulement ces croises de nouveau autour de cette table ronde proposée par la Bulac et qui vient faire écho, comme Doïna nous l'a rappelé à l'instant, à notre belle rencontre du samedi dernier au festival VOVF à Gif-sur-Ruvette, dans un cadre idyllique, mais qui s'inscrit également dans les festivités, les activités qui ont vu les jours tout au long de l'année, dans les quatre fois-ci de la saison France-Roumanie. Et juste avant d'entamer notre dialogue, nos échanges et notre réflexion sur et autour de la littérature roumaine après 1989, permettez-moi aussi de présenter en quelques mots les acteurs de cette table ronde, les intervenants, participants, en vous rappelant, comme Doïna le disait tout à l'heure, que Dan Lungu est un des écrivants les plus représentatifs de sa génération, de la littérature roumaine contemporaine, notamment celle qu'il a vu les jours après 1989, qu'il enseigne également la sociologie en tant que maître de conférence à l'université Alexandre-Yuan-Couza d'IH, qui est à l'origine également du festival Philit, un festival de traduction et des littératures à IH. Et puis, vous vous rappelez qu'il a fondé en 1997 les groupes poétiques Club VIII et a dirigé les pages de la revue Timpoul, l'étant hebdomadaire libéral devenu quotidien en 2009. Dan Lungu a reçu plusieurs prix, tant en Roumanie qu'à l'étranger, en Allemagne, en France et ailleurs. Ses romans sont traduits dans une dizaine de langues et en France, ce sont les éditions Jacqueline Chambon qui ont publié ses romans, tous traduits par Laurent Rinckel. Ici, on peut voir les trois romans de Dan Lungu traduits par Laurent Rinckel en français. Laurent Rinckel, qui est traductrice et journaliste, spécialiste du domaine roumain, qui l'a fait découvrir à la fois l'œuvre de Dan Lungu, mais ainsi que l'œuvre d'autres auteurs roumains contemporains au public français, Laurent Rinckel a publié depuis 2005 une vingtaine de romans et des ouvrages d'écrivains, comme l'ouvrage « Le roman de Savatzi et Bostovoy », les romans de Simona Sora, « Rôtel universal », de Matei Wisniec, « Les marchands des premières phrases », ou encore de Stéphane Agopien-Sara et de Luciane Dan Todorovici, « L'histoire de Bruno Matei ». Juste entre parenthèses, j'aimerais vous dire ou vous rappeler que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces titres à l'occasion d'une sélection que nous avons voulu mettre en avant sur les étagères de la Cœur de la Bulac. Donc, soit après cette rencontre, mais aussi tout au long de la semaine, vous allez pouvoir retrouver tous ces romans et tous les titres que je viens de citer. Sa dernière traduction est celle d'un roman de Burtzea Katalescu, « Solenoïde ». C'est un auteur que Lorinkel a eu l'occasion de traduire à plusieurs occasions, notamment à travers ces romans « Pourquoi nous aimons les femmes et les tatouées ». Et puis, j'aimerais aussi vous présenter Cécile, avec qui nous avons eu le plaisir de partager plusieurs expériences d'animation des tables rondes ici et ailleurs. Cécile, comme Doïna nous le rappelait tout à l'heure, elle enseigne la langue et la littérature roumaine à l'INALCO. Elle est rattachée en tant que chercheure au Centre de recherche Europe et Asie. Et ces domaines de prédilection sont l'histoire des idées et l'histoire de la littérature en Roumanie. Elle a publié récemment des ouvrages tels que « Philosophie et nation », « Les roumains entre questions nationales et pensées occidentales » au XIXe siècle, issus de sa thèse, ainsi que « Boucarestes, promenade littéraire » et le quatrième volume de l'Encyclopédie de la littérature roumaine consacré à l'histoire et les textes de cette littérature après 1945, ouvrage codirigé avec Andréa Romane. Bon, et moi, qui suis-je ? En quelques mots, sans vous l'attarder là-dessus, bien évidemment, comme tout le monde autour de cette table, j'ai une double casquette. Oui, on pourrait dire que c'est une table ronde des doubles casquettes ou des casquettes doubles. J'ai le plaisir de coordonner, d'un côté, les travaux de l'équipe balkanique centrale et orientale à la Bulac. De l'autre côté, j'enseigne l'histoire de l'Europe du Sud-Est à l'Université de la Roche-sur-Yon. Et je suis chercheur associé au même centre que Cécile, c'est-à-dire le centre de recherche Europe-Erasie de l'INALCON. Bon, et pour tout vous dire sur moi, je suis particulièrement attaché à la Roumanie, des motifs, des raisons d'histoire personnelle, des natures certément professionnelles. Ne se réinterprétez pas mes propos, s'il vous plaît. m'ont, comme à dire, liées de manière très intime à ces pays. Donc, la moitié de mon âme se trouve à Bucarest, à Yash, à Zespa ou ailleurs, à Roumanie. La deuxième moitié. Et bon, c'est là, je ne vous le dirai pas tout de suite, peut-être à la fin de notre rencontre. Mais passons maintenant à la deuxième partie de cette table ronde où j'aimerais vous parler en quelques mots du fonds roumain de la Bulac et présenter à travers quelques livres non-collections en littérature roumaine, qui est un des piliers, un des fleurons de ce fonds. Le fonds roumain de la Bulac comporte plus de 10 000 ouvrages, principalement en langue originale, en roumain en l'occurrence, mais aussi des traductions en français, ainsi que dans d'autres langues. Il est particulièrement riche en documents qui datent du XIXe siècle, qui remontent au XIXe siècle, et il est constitué de la réunion des défonds, celui de la bibliothèque du Centre des Tuts Slaves d'un côté et de la Biulo, la bibliothèque inter-universitaire des langues orientales dont les sièges se trouvaient, ou de l'île, à côté de ces belles hôtels particuliers qui abritent toujours les sièges de l'Unalco. Une grande partie des documents composant ces fonds, notamment ce qui concerne les XIXe et les XXe siècles, jusqu'aux années 1980, est le résultat des donations, aussi bien de la part de l'Académie roumaine que de l'Institut de Bucarest, ainsi que des sociétés savantes. Les ouvrages de cette catégorie thématique recouvrent, retracent l'ensemble des périodes littéraires en Roumanie, depuis l'ère des fanariotes à l'époque ottomane, jusqu'à nos jours, en passant par la séquence de la Renaissance culturelle, les ressurgiments roumains autour des événements de la Révolution de 1848, les courants littéraires de la fin du XIIe siècle, le mouvement invagardiste de l'entre-deux-guerres, le roman social, et jusqu'aux tendances post-modernes de l'école qui a vu les jours après 1989. Afin d'illustrer cette périodisation, certes sommaire, et comme tout découpage forcément arbitraire, évoquons les noms de quelques figures emblématiques. Et commençons par des rééditions au XIXe siècle de certaines œuvres pionnières, si on peut les qualifier comme telles, du XVIe et XVIIe siècle, telles que la réédition de l'ouvrage de Miron Kostin, ainsi que la chronique de Moldavie et de Grégoire Oureki, ou Grigore Oureki, avec une traduction du texte roumain en français par Mille Picot. C'est lui qui a initié l'enseignement de la langue roumaine à l'école des langues orientales vivantes, c'était le nom de l'inalco à l'époque, en 1875, et qu'il enseignait, il enseignait les roumains jusqu'à sa retraite en 1909, occupant ainsi la première chef française de langue roumaine. C'est un auteur sur lequel Cécile travaille actuellement et, si je ne me trompe pas, elle prépare la publication de sa correspondance. Cécile nous a également livré un billet, un très joli billet, dans les carreaux de la Bulac, que je vous invite très vivement à aller lire et relire, consulter à volonté, et qui regroupe ces carreaux de la Bulac, des publications autour des manifestations culturelles qui voient les jours au sein de notre bibliothèque. Ensuite, citons les noms de Dimitri Cantemir, ce grand humaniste européen du cercle des Lumières, dont on peut toujours voir les noms gravés sur la plaque commémorative de la façade de la bibliothèque Sainte-Geneviève. À la Bulac, nous disposons à la fois d'un exemplaire de son roman Historiae eoglifica, considéré comme la pierre angulaire, les points de départ, en quelque sorte, pour la fiction roumaine, ainsi que des traductions en français et en roumain, puisqu'il a rédigé l'essentiel de son œuvre en latin, de son histoire de l'Empire autonant. Et puis, il y a aussi des ouvrages d'une autre grande figure de la littérature roumaine et de la civilisation de la culture roumaine de Constantine Brancoveanu, à qui on doit aussi un style architectural et artistique qui porte son nom, les styles brancovenesques, et qui a contribué à l'éclosion artistique et littéraire sous des territoires qui appartiennent à la Roumanie de nos jours. quand il était gouverneur de la Valachie à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et puis, les roumains, à cette époque-là, la langue roumaine était surtout transcrite à travers un alphabet gréco-cyrillique. Au milieu du XIXe siècle, on assiste à une transition de la graphie, de la transcription de la langue roumaine et les passages progressifs vers l'alphabet latin. Et nous avons deux documents que j'aimerais vous présenter ici qui nous montrent justement, qui témoignent de cette transition, de ces passages d'une graphie inspirée plutôt et se servent plutôt de l'alphabet gréco-cyrillique à une graphie qui va utiliser de plus en plus l'alphabet latin jusqu'à son adoption définitive dans les années 1860. Au sein de nos collections sont également représentés les acteurs de la renaissance culturelle roumaine tels que Gheorghe Azaki qui fut aussi un grand mécène et pédagogue. Nous avons une illustration de ses activités avec l'école primaire qui porte toujours son nom à Iache. et puis à côté de lui donc Gheorghe Azaki dont nous voyons ici un exemplaire de ses écritures littéraires publiées dans la collection Bibliothèque à Petro Pentru Totsi Bibliothèque pour tous. À côté de lui nous avons des grands historiographes tels que Nicolas Balcescu qui fut aussi un des protagonistes de la révolution de 1848 ainsi que les grandes armatures Basile et Alexandrie à qui on doit une série de pièces de théâtre mais qui a aussi donné son nom au Théâtre national d'Iache comme on peut le voir sur la photo sur cette illustration. À côté d'eux on pourrait également citer César Boliac César Boliac qui est une figure très intéressante du mouvement révolutionnaire du milieu du deuxième siècle qui fut exilée à Paris dans les années 1850 et qui a publié en langue roumaine ses recueils poétiques intitulés La Renaissance roumaine et puis à côté de ses écrivains Nicolas citant également l'oeuvre de Nicolas et Philimon Tokoy Vek Ishinoy parvenus nouveaux et anciens qui fut un des premiers essais une des premières tentatives de dresser une fresque de la société roumaine des années 1860 dans cette veine dans cette perspective dans cette volonté d'écrire de produire de nous fournir des fraises sociales de la société roumaine des années cette fois-ci de l'entre-de-guerre des années 30 nous pouvons citer l'ouvrage Rascual le roman la révolte de Livio Rebreanu un roman dont la trame se déroule sur arrière-plan d'une révolte paysanne de la révolte paysanne la plus importante qui a frappé les esprits en Roumanie et ailleurs en 1907 et qui se déroule dans un contexte d'exploitation et des spéculations qui survient dans une situation aggravée par des mauvaises récoltes pendant cette période donc c'est un événement comme je le disais phare de l'histoire roumaine qui a aussi inspiré d'autres manifestations artistiques dont les tableaux créés et élaborés par les peintres Octave Bansil qu'on peut voir juste à droite à côté d'eux on retrouve les oeuvres d'un autre grand écrivain de pièces de théâtre Ione Luca Caradiale ainsi que le recueil poétique de Michael Minescu figure littéraire idéalisée instrumentalisée ou critiquée controversée pour ses considérations nationalistes et xénophobes à travers les temps et selon les différents régimes des auteurs également qui ont gravité autour du cénacle littéraire Junime et là je vous invite à lire l'ouvrage de Cécile Fossweiler intitulée Philosophie et Nation issue de sa thèse où elle revient sur cette séquence très importante de la littérature et de la réflexion roumaine de la pensée roumaine à la fin du 19ème et au tournant du 20ème siècle on pouvait très rapidement citer également les noms des représentants des mouvements avant-gardistes tels qu'est Ione Viner et permettez-moi une mention particulière à ces écrivains roumains franco-roumains qui ont conçu et réalisé leur composition littéraire en français certes on connaît les chefs des fils des courants avant-gardistes de l'entre-de-guerre à l'instar de Tristan Tzara et là-dessus j'aimerais vous suggérer la consultation sur place à notre bibliothèque d'un album véritable bijou éditorial intitulé Les avant-gardes en Roumanie de Petra Eléanu publié aux éditions non-lieu en 2018 qui esquisse un tableau complet de ces phénomènes tout en montrant l'influence de ces mouvements novateurs sur l'environnement urbain moderne mais rappelons-nous aussi de ces grands idéalistes qui fut Panaïte Istrati qui est vraiment Roland a soutenu dans sa volonté de rédiger directement son œuvre en français et qui nous a légué ces cycles fabuleux qui sont les récits d'Andréa Géographie en débutant par Kira Kiralina la librairie française de Bucarest porte toujours les noms ces noms et ce n'est pas un hasard je pense et puis concluons ou plutôt finissons cette tout d'horizon en citant l'œuvre de Marine Preda Saint-Romé Morometzi qui fait partie de ces fresques sociales qui rentrent dans cette tradition de fresques sociales de la société roumaine cette fois-ci en nous retraçant la vie dans les campagnes roumaines pendant l'entre-guerres et pendant la période de la transition vers les régimes totalitaires autoritaires à partir des années 50 et à côté de ces monographies j'aimerais juste vous dire que nos collections roumaines sont aussi riches en périodiques et pour illustrer ces phénomènes j'ai choisi Sazokine est un énorme Sazokine surprise et deux titres qui révèlent à la fois mon tropisme de ces derniers temps à savoir l'étude d'une presse allophone publiée en langues étrangères ou plus exactement en langue autre que celle officielle d'un pays donc on voit une première illustration de ce phénomène par ces journals publiés en français en 1856 les courriers du Bucarest mais aussi un deuxième titre qui nous rapproche cette fois-ci de notre thématique et des événements que nous allons évoquer tout au long de cette table ronde à savoir une revue intitulée Libertate qui est publiée qui est édité par des dissidents roumains à Madrid dans les années 50 et Libertate fut aussi les titres d'un journal colporté feuilleté lu par des manifestants qui ont arpenté les rues de la ville de Bucarest et d'autres villes roumaines au mois de décembre 89 et c'est une image qui provient d'une revue la Roumanie Libertate l'intitulée de ces journals et j'aimerais finir et achever ces tours d'horizon rapides par cette image saisissante fortement énigmatique et ô combien symbolique publiée dans la couverture d'une revue qui fut l'instrument de communication du ministère des affaires étrangères roumains au début des années 90 loumains le monde et là dessus j'aimerais tout de suite m'adresser à nos trois participants à nos trois intervenants aux trois acteurs de ces tables rondes pour les demander comme Doïna Marian le suggérait tout à l'heure est-ce que l'année selon vous l'année 89 ainsi que la période de la transition sont-ils devenus des motifs littéraires et des sources d'inspiration pour toute une nouvelle génération d'écrivain donc je vous laisse réagir là-dessus et commencer à échanger nos idées et partager nos réflexions autour de cette question de la place de ces années et de ces événements tout d'abord des 89 et de ce qui a suivi tous les bouleversements dans la société roumaine dans la période postérieure dite de transition quelle est votre avis je ne sais pas l'ordre d'un cil merci merci Nicolas pour cette belle présentation du fond de la bulac peut-être pour aborder cette question-là de manière qui ne sera évidemment pas du tout exhaustive et puis il faudra une connaissance vraiment fine de tout ce qui se publie en Roumanie depuis 30 ans en littérature je ne sais pas si il me semble qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps un album ou un ouvrage en Roumanie je ne l'ai pas eu entre les mains mais j'ai vu le titre passé sur la révolution dans le roman roumain en quelque chose comme ça la révolution de 89 dans le roman roumain ouvrage où l'auteur dénombrait je crois une quinzaine de titres et concluait finalement qu'il y avait encore assez peu de romans sur les événements de décembre 89 pour probablement un certain nombre de bonnes raisons parmi lesquelles le fait que jusqu'à aujourd'hui je pense tout n'est pas tout n'est pas connu il est peut-être difficile de faire de la littérature de fiction sur un événement qui historiquement est encore lui-même très débattu mais il y en a tout de même il y en a il y a des questions dans le troisième volume d'Orbitor par exemple que Laure a traduit on pourrait citer aussi mais qui n'est pas traduit en français un roman d'un auteur qui est venu nous rendre visite aussi à Linalco Bogdan Suchava qui a écrit un roman intitulé La nuit où quelqu'un est mort pour toi ou pour moi je ne sais plus qui vraiment se passe sur les 3-4 jours de décembre 89 et qui est un très un très bon exemple de ce qui a pu se faire mais il s'en écrit quelques autres j'avoue je n'en connais pas j'ai pas eu l'occasion de les lire tous mais voilà deux exemples qui montrent que ça commence à devenir un thème un thème littéraire je pense dans le cadre par exemple le cas du roman de Bogdan Suchava je sais qu'il a c'est très clairement en grande partie autobiographique ce qui rend peut-être aussi l'exercice pas évident parce qu'il parle d'événements extrêmement brûlants encore controversés d'une position qu'il assume plus ou moins il met roman sur son ouvrage mais tout le monde sait bien que c'est très autobiographique il sortait du service militaire ce qui lui permet d'en donner une double vision sa vision d'acteur de la révolution en tant qu'étudiant mais aussi en tant qu'ancien il vient de faire son service militaire et donc il a vu aussi si on veut les arrières d'une certaine manière les arrières cuisines du pouvoir par cet angle là voilà je pense que c'est pas un thème facile mais j'aimerais bien avoir l'avis de Dan Longo sur la question j'ai l'impression que pour le moment il y a probablement plus de romans sur la période d'avant et sur la transition et sur les deux que sur le moment même qui doit être extrêmement difficile à traiter en littérature si vous permettez que je m'exprime à ce moment là j'allais dire exactement la même chose en fait les événements ne sont pas consensuels sont même très largement polémiques et donc la matière pour pour écrire finalement c'est paradoxal ça pourrait stimuler aussi l'imagination quand il n'y a pas d'histoire véritablement quand il y a une discussion sur l'histoire on peut se dire que peut-être le romancier pourrait s'emparer de cette incertitude entrer dans cette branche faille historique pour créer mais le fait est que effectivement j'ai vu assez peu je suis quand même suivie un petit peu tout ce qui s'est passé j'ai vu assez peu d'ouvrages parlant traitant de romans reprenant directement cette période-là on parle de l'avant et on parle de l'après surtout voilà bonsoir à tous je suis heureux de voir que au moins en france on fait quelque chose lié à ces 30 ans de la chute du parce qu'en Roumanie on ne fait pas grand chose cred que revenind la 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 întrebare și la temă cred că anii 90 într-un fel sunt foarte sunt foarte slabi pentru literatură pentru pentru ficțiune pentru că în anii 90 de fapt românii descoperă două lucruri extraordinare în urma căderii comunismului și a cenzurii evident descoperă presa liberă toată lumea citea ziare în perioada aia și descoperă memoriile jurnalele tot ce s-a scris înainte deci foarte puțină ficțiune publicitată în perioada asta anilor 90 deci așa cumva de recuperarea a libertății și a informației adevărate a informației la cald pentru că lumea era sătulă de informația filtrată ideologic deci practic nu pentru scrisul literaturii vorbim pentru literatură așa la ca fenomen social vizibil cine avea descrisul scria evident asta este poveste înseamnă Les années 90, finalement, elles sont très peu fécondes pour la fiction, c'est ce qu'on peut remarquer, puisque après 90, les gens avaient la soif de deux choses, finalement. Après la chute de la censure, ils ont découvert la presse libre, donc ils se sont jetés, ils lisaient que la presse, c'est ce qui les intéressait, et puis ils lisaient aussi les mémoires, les mémoires de ce qui s'est passé avant 89. Donc, un véritable phénomène, une période de récupération, on avait vraiment besoin de retrouver la vraie information, et finalement, la fiction est un peu passée à l'attrap pour l'instant. Je dirais que, dans un sens, cette transition à l'économie de piaça et à l'émocratie a duré environ 15 ans, peut-être qu'on peut dire, jusqu'à l'entrée de l'Union Européenne. Je peux dire que la transition vers la démocratie et vers l'économie libre a duré environ 15 ans, et on peut même élargir un petit peu ce créneau jusqu'à l'entrée de la Rumanie dans l'Union Européenne en 2007. Et je crois que c'est une relation très importante entre ce qui se passe dans la littérature, ce qui se passe dans le camp de la littérature et ce qui se passe dans la zone politique, à la transition socio-économique et politique. Et donc, il y a un lien très serré entre la littérature, le champ littéraire et ce qui se passe dans le champ politique et l'évolution du politique. Je peux dire qu'en simplifiant vraiment les choses, on a assisté pendant la transition une déstructuration des vieux systèmes et de la vieille pensée littéraire. Et donc, pour savoir ce qui s'est passé pendant la transition, on doit bien connaître à partir de quoi on est parti. On part d'un pays dans lequel, avant 1989, les écrivains étaient très bien payés s'ils étaient du côté de pouvoir et pourchassés s'ils étaient contre le pouvoir. La plupart ont choisi la première variante. Parce qu'à l'époque, si on vendait un roman de succès qui faisait 200 000 exemplaires à l'époque, on pouvait s'acheter une maison à Bucarest. Et par contraste, après 1989, avec un roman, on vendait 200 exemplaires, on ne pouvait même pas s'acheter une biciclette. Mais au-delà de ça, bien entendu, pour les écrivains autentiques, ce qui est sans prix, c'est la liberté d'expression, évidemment. Il faut comprendre aussi qu'avant 1989, toutes les maisons d'édition étaient des éditions d'État. Toutes étaient contrôlées par le pouvoir politique. Et donc, aucun livre d'avant 1989 est dépourvu d'un co-auteur, le censeur. Et donc, les écrivains très contrôlées étaient aussi très bien payés si ils écrivaient ce qu'il fallait écrire. După 1990, era foarte greu să mai publice pentru bani, ca să zic așa, que era categoria scriitorilor care publicau ca să câștigi din asta. Effective, cine mai publicat după 1990, ce făcea din pasiuni, en primul și în primul rând. Après 1990, bien entendu, la situation a changé, on ne pouvait pas publier pour gagner de l'argent et ceux qui écrivaient et publier le faisaient par passion. Distribuția era execrabilă, în sensul că acele cărți publicate, care totuși apăreau, n'ajungeau dintr-o regiune alta a României. Era foarte greu să găsești la Iași o carte publicată în Transilvania sau una publicată în București, pentru că rețelele naționale de distribuiție fuseseră sparte și privatizaseră pe bucățele și distribuia, în primul rând, presă, și abia după acea carte. Și încet, încet, avem de a face cu un lucru, cu o mutare esențială în câmpul ăsta, în câmpul ăsta literar, așa numai privatizarea editurilor, editurile devin private, de persoane fizice. On a, donc, des mutațiuni d'un champ literar, donc, în primul, d'abord, les edițiuni, les maisons d'edițiuni deviennent privées. Evident, nu mai există niciun tip de control politic asupra editurilor private. Y a, bine-sûr, disparițion de tout control politic sur les maisons d'edițiuni privées. În schimb, se naște o altă constrângere pentru autorul român, pe care nu a cunoscut-o niciodată, și anume cea a pieței, a vânzării de carte. Pentru că, înainte de 89, autorul nu își punea problema dacă cartea lui se vinde sau nu. El era oricum plătit după tiraș. În momentul în care era publicată cartea, el era plătit, indiferent dacă acea carte se vinde sau nu, iar oricum intra în biblioteci, fiind foarte multe biblioteci rurale, deci oricum tirajul se epuizea până la urmă. Donc, après 90, apare une autre contrainte. L'écrivain fait connaissance avec le monde du marché, il fait connaissance avec ce que c'est que la vente. Auparavant, l'écrivain a été payé au tirage. Le tirage s'épuise de toute façon, naturalement, par la difusion dans les biblioteques très nombreuses dans le milieu rural et ne s'occupait jamais de savoir si ces livres étaient vendus ou pas. Deci, marea mișcare care se face aici e de la literatura văzută ca propagandă de puterea politică la literatura văzută ca marfă de către piața de carte. Donc là, on a un grand mouvement, puisqu'on passe de la literatura vue comme propagandă à la literatura vue comme marchandise. Și apare în scenă, dispare cenzorul și apare cititorul. Deci, apare cultivarea cititorului. Deci, cititorul începe să fie luat în seamă în primul rând de editor care vrea să vândă, și după aceea și de autor, evident. Et donc, on a la disparition du censor, mais on a l'aparition du lecteur qui est courtisée par l'éditeur qui veut, bien sûr, vendre ses livres. Pe măsură ce devine tot mai important cititorul, el devine tot mai puțin numeros. În sensul că numărul cititorului în România a scăzut dramatic în ultimii 30 de ani. Et plus le lecteur devient important comme persoan, plus il disparaît. Il devient moins nombreux, il y a de moins en moins de lecteurs ces dernières années. În momentul ăsta, în momentul ăsta, puțină lumi știe statistica alarmantă, probabil, peste 50% din populația de peste 15 ani a România n'a citit nicio carte în anul anterior. Alors, on a une statistique assez alarmante qui dit que plus de 50% de la populație românia âgée de plus de 15 ani n'a pas lu un seul livre în une année, c'est ça? În anul anterior. L'année passée. Nu luăm în calcul și așa numiți analfabet pe un funcțional care citesc, dar nu înțeleg foarte bine ce aștept, că numărul lor este de asemenea foarte mare în urma unui test PISA aplicat în toate țările europene este foarte mare în România. Et sans prendre en compte la proporție de ce qu'on appelle les analfabet foncționels qu'ils lisent mais sans bien comprendre ce qu'ils lisent et qui, selon les classements PISA, sunt très nombreux în România ces dernières années. În același timp, situația e dramatică și în biblioteci. La situație e aussi grave dans les biblioteques. Eu am un proiect acum prin care strâng donații de carte pe care le duc în bibliotecile din rural, în Iași. Cunosc foarte bine situația din bibliotecile rurale, în primul rând. Je connais personnellement très bien la situație de bibliotec rurale, în primul rând, parce que je développe un projet qui consiste en une collecte de livres destinés aux bibliotec du milieu rural. Sunt biblioteci care n'ont mai primit o carte nouă din anul 1989. N'ont primit un fond de carte nouă în bibliotecă. lor. Et ces livres-là n'ont pas reçu de livres récents dans leur fond depuis 1989. la situație est grave. n'ont mai spune cum îți depozitate cărțile, cât e de frig acolo iarna și toate ce. eu nu vă zic în quale état le livre se depozit, cum bien le fait froid dans ces locaux, etc. Și am rămas și neplăcut surprins de fapt că în ultimii patru ani un proiect bun al Ministerului Culturii care finanța, subvenționa achiziția de carte pentru biblioteci nu a alocat niciun leu pentru proiectul ăsta în ultimii patru ani. Et j'ai été très negativement surprins par le fait că ces quatre dernières ane un très bon projet du Ministère de la Culture n'a pas aloué un seul sou à ce projet dont je vous parle. Dincolo de situația asta complicat în câmpul literar, pentru literatura propriu zis, cred că e una dintre cele mai bune perioade, în sensul că s-au scris foarte mult, foarte divers, scăpând de cenzură și au fost și în o efervescență stilistică cum nu cred că am avut decât în perioada interbellică. Et au-delà de ce peisage assez grave du champ literar, il faut bien dire qu'il y a une véritable efervescență stilistique qu'on a beaucoup publié de manier très diverse depuis 1990. și și ar zice că renașterea în câmp literar, adică sfârșitul tranziției, aș marca o simbolic cumva cu acea colecție pe care o face Poliromul în 2005, Ego Proza, care e destinată, pentru prima dată o mare editură, face o colecție destinată tinerilor autori români și care a beneficiat și de prima campanie publicitară mare și profesionistă făcută în câmp literar după 90. Și marquerai comme point de renaissance de ce champ literar, comme fin de la transition et c'est tout a fait simbolic mais important, c'est la creațion par les Editions Polirom d'une colecțion intitulée Ego Proza en 2005 qui a été dédiée à la publicațion des jeunes auteurs. Iar după 2015 începe și după 2005 și după intrare la România în Uniunea Europeană începe mare aventură a literatură română în Europa prin traduceri la care lor a contribuit extraordinar și poate povesti iar despre subiectul ăsta. Et après 2005 et surtout 2007 commence la grande aventure de la littérature roumaine en Europe et dans le monde via les traductions et c'est très gentil de me passer la parole puisque effectivement je connais bien le sujet c'est une réalité c'est un fait dont on peut être fier tous les deux puisque Dan Longou avec son roman Raul Gainilor devenu en français Le paradis des poules chez Jacqueline Chambon ça a été le premier roman que j'ai traduit ça a été un des premiers romans publiés par monsieur Silvoulou Pescou dans sa collection Ego Prose c'est le premier roman dont il a vendu des droits à l'étranger donc c'est très important quand même vous imaginez une maison d'édition qui pour la première fois vend des droits à l'étranger et c'était pour Jacqueline Chambon en 2005 à partir de là ça a ouvert un champ très vaste puisque très rapidement d'autres maisons d'édition ailleurs en Europe notamment dans les pays du nord aux Pays-Bas en Allemagne en Italie ont acheté les droits donc deux livres de Dan Lungu et d'autres auteurs publiés à la même période et ça a eu un effet domino et entraînant finalement donc c'est vraiment une période très importante de 2005 et côté français je crois qu'on peut être aussi fier parce qu'il y avait cette très très belle manifestation culturelle qui a existé pendant très longtemps je crois qu'elle a elle est morte de sa belle mort enfin de sa triste mort après 25 ou 26 éditions vous me corrigerez si je me trompe je parle des belles étrangères voilà je ne l'ai pas encore dit mais je parle des belles étrangères voilà qui mettaient un accent sur un pays différent chaque année en invitant des écrivains à venir se présenter devant les lecteurs français et en 2005 c'était l'édition consacrée à la Roumanie on m'avait demandé d'être la conseillère littéraire alors évidemment que je me suis fait un plaisir d'inviter tous les jeunes que je pouvais tous les jeunes tous les nouveaux écrivains que je pouvais en gardant bien entendu un équilibre puisque j'avais invité aussi des écrivains avec un statut plus ancien et plus classique et donc c'est à cette occasion là Mircha Cattarescu était venu Stéphane Agopian était venu voilà Gabriella Damestiano Anna Blandiana parmi les plus jeunes donc Dan Lungu Cecilia Stéphanescu merci voilà et j'en oublie ils me pardonneront voilà mais c'est vrai que vous avez bien fait de mentionner ce moment 2005 comme pierre angulaire du développement éditorial et de révélation d'un milieu fictionnel qui existait mais qui n'était pas très connu et ça a été un coup de génie de Célvio Lopescu cet éditeur vraiment si je peux me permettre d'ajouter juste un petit mot parce que Dan Lungu est modeste il a assisté sur 2005 mais on peut assister sur le lieu sur la ville de Yash c'est pas tout à fait un hasard il y a eu Polyrôme évidemment il y a eu Polyrôme mais il y avait des auteurs aussi à Yash il n'y en avait pas qu'à Yash mais c'est peut-être lui qui peut nous en dire un peu plus mais j'imagine que cette conjonction a beaucoup joué et a provoqué un mouvement d'entraînement pour cette jeune littérature roumaine poésie, fiction par ce club dont je crois vous avez été le fondateur ou le co-fondateur je ne connais pas évidemment l'histoire précise mais avec d'autres écrivains il y avait Radpa Velgeo il y avait Tchad Anteodorovic vous étiez je crois tout un groupe assez actif à Yash précisément dans ces moments-là je ne sais pas s'il y a eu un travail direct une connexion directe entre Polirome et vous j'ai l'impression que oui dès le début parce que je crois que Tchad Anteodorovic ce n'est pas lui qui coordonnait la fameuse collection voilà juste pour insister un petit peu et peut-être que Dan Lougou peut nous en dire aussi un petit peu plus sur ces débuts et cette vie vraiment littéraire qui était propre à la ville de Yash dans ces années au tout début des années 2000 et peut-être je ne sais pas qui remonte peut-être au milieu des années 90 Oui c'est vrai Yash a une histoire culturelle à la fois très compliquée et très riche Acum realizez că de fapt Club 8 și Polirom cred că s-au născut cam în aceeași perioadă absolut independent evident editora Polirom a avut încât de la început și după ce a un rol extraordinar pentru toată țara nu numai pentru Yash Noi eram foarte tineri la Club 8 nici nu visam să publicăm vreodată la Polirom pe măsură ce Polirom o să se dezvolta deci mult mai târziu deci de-abia în 2005 după nouă ani Club 8 era deja spre sfârșit când am început noi să publicăm la Polirom și Polirom a beneficiat mult de pe urma Clubului 8 în sensul că unii amici din Club 8 au lucrat pentru Polirom adică au devenit în 93 nu 2003 sau 2004 Lucian Dante Odorovici se angajează la Polirom și în scurt timp devine redactor șef iar Florin Lăzărescu s-o ocupă de partea de promovare chiar a campaniei de la Ego Proza care el le-a găsut un titlu foarte bun că tot erau alegere atunci urmau alegere și au zis votați literatura tânără ăsta a fost slăgana de campanie Je réalise maintenant que le Club 8 dont on a parlé e nă încât în même temps que les éditions Polirom à l'époque on était très très jeunes et on ne rêvait vraiment pas de publier dans cette maison d'édition et c'est seulement vers la fin de notre Club 8 du Club Opt qu'on a commencé à publier dans cette maison et puis aussi autre chose Polirom a beaucoup bénéficié de notre milieu amical et de notre présence par exemple en 2004 Lucian Dante Odorovic est entré au service de Polirom et devenu assez rapidement son rédacteur en chef Florine Nazarescu lui est entré également aussi à Polirom et s'est occupé des campagnes de promotion et c'est d'ailleurs lui l'auteur du slogan de cette collection EgoPros votați pour la littérature la jeune littérature votați literatura tânără Iași are așa un are un mare atu nu numai că un oraș foarte cultural și universitar dar cumva în Iași cultura e literaturocentrică adică în miezul culturii e văzut literatura în primul rând și asta ne-a avantajat foarte mult pe noi scriitorii în raport cu artele vizuale sau cu muzicienii care și aici foarte buni dar n-au fost percepuți la fel de depregnant ca noi scriitorii Iași este une ville care a plusieurs atouts non seulement il y a un terro culturel important mais aussi il y a un terro universitaire et la literatură se trouve finalement au centre par rapport a d'autres arts comme les arts plastic ou la musique qui sont aussi important mais qui n'ont pas été placées au centre comme la literatură Asta a făcut posibil ca în momentul în care am ajuns director la Muzeul Național al Literaturii Românie Iași împreună cu Florin Lazărescu și cu Lucian Dante Odorovici care lucrau la Polirom să putem gândi un festival international dar realmente international de literatură și traducere De ce și traducere? Asta e o altă povestie și o să vă povestesc mai o să vă mulțumim directeur și acolo autoritățile au fost disponibile să dea o sumă importantă de bani în Muzeul Literaturii ca să facă acest festival care s-a născut acum șapte ani și a fost mare din prima adică de la prima ediție am avut suții de invitați din întreaga lume am avut ecouri de presă de la știu Le Monde până în Corriere de la Sera sau în Germania în ziare importante deci efectiv de la prima ediție Philit s-a născut matur s-a născut din prima un festival foarte foarte mare și așa a rămas tot timpul Je mă rends compte că Philit ne pouvait vraiment naître qu'à Iaș Iaș ea les edițions Polirom ea aussi de très nombreux lecteurs et aussi des autorités qui se sont montrées disponibles pour subventioner avec des sommes très importantes notre projet qui a 7 ans aujourd'hui et qui a été un grand projet dès le départ c'est un festival qui n'a pas eu de minorité il est devenu majeur dès sa première edițion Deci practic Philit se năște în 2013 la 8 ani după ce s-a lansat colecția asta de literatură tânără ce s-a întâmplat în ăștia 8 ani în ăștia 8 ani noi am beneficiat de o politică extrem de inteligentă și de generoasă și binefăcută în primul rând a Institutului Cultural Român din acea epocă și după aceea a Ministerului Culturii prin care valorile române și literare dar nu numai au început să fie exportate cu ghilimele dirigoare în Europa iar noi care eram în primul val al tinerilor promovat am beneficiat efectiv din plin și de promovarea poliromului dar și de această politică extrem extrem de binefăcută de Horia Roman Patapievici cu echipa de atunci a Institutului Cultural Român înseamnă d'une politique généreuse et très bien faite et très intelligente par l'équipe de l'Institut Culturel Roumain de l'époque, puis ensuite par l'équipe du Ministère de la Culture qui avait pour but et ambition d'exporter la littérature en Europe et nous, la première vague d'écrivains, nous avons vraiment très largement bénéficié de cette politique culturelle professionnelle créée à l'époque par Orian Roman Patapievic. Durant ces huit années, j'ai énormément voyagé à des colloques des rencontres avec des lecteurs Et il se trouve que j'ai rencontré plus souvent Florine Lazarescu et Lucian Dantodorovic à l'étranger, Caillage Donc on n'arrêtait pas d'aller dans des états de festival superbe et quand on se voit, on dit misère, mais on n'a rien comme ça il faut créer un festival semblable chez nous en Roumanie Et donc ces huit ans ont été vraiment très importants parce que d'une part nous avons voyagé nous avons vu comment on fait des festivals intéressants et professionnels dans les autres pays mais en plus j'ai connu, j'ai rencontré de très nombreux écrivains ce qui nous a permis d'inviter dès le départ des noms importants, des grandes pointures de la littérature Ceea ce e fascinant în lumea asta culturală e că atunci când faci ceva bine nu rămâne fără urmări cumva crește cumva în timp adică Club Opt, editura Polirom Ego Proză, programele ICR-ului toate cumva așa se leagă undeva subteran și ies din când în când lucruri noi care sunt nutrite din toate liniile astea obscure cumva, sau pe care nu le vezi în momentul în care ești implicat în ele dar atunci când un lucru e făcut bine și cu o pasiune nu poate să nu rămână să nu semene niște seminții care mai târziu fac roade Ce qui est fascinant dans ce milieu de la culture c'est qu'on se rend compte que tout se cumule rien ne se perd toutes les expériences cumulées donc la bonne politique de l'institut culturel rouma l'expérience de Polirom la Ego Proz nos voyages etc. C'est fascinant parce qu'on se rend compte que lorsque les choses sont bien faites professionnellement et avec passion ces graines finissent par produire une récolte très significative Traduction libre Juste pour et du coup vous avez une vision plus optimiste aujourd'hui je ne sais pas par rapport par exemple vous parliez du taux d'anaphabétisme du peu de lecteurs je sais qu'un festival est toujours enthousiasmant parce qu'on voit les jeunes venir je sais que vous avez beaucoup impliqué le festival a impliqué des lycéens des lectures parmi ces urma ces suites ces conséquences vous en avez vu vraiment mesurable au moins vraiment visible en termes de voilà juste pour revenir en arrière ce qui est frappant dans le tableau très significatif que vous avez fait de la condition de l'écrivain dans les années 90 elle est très paradoxale on s'attendait avec la liberté à une grande potentiellement un énorme potentiel de richesse littéraire et en fait étant donné les conditions maison d'édition lectorat etc finalement ça a été des années extrêmement difficiles et frustrantes je suppose pour les écrivains est-ce que du coup ces années 2000 peut-être 2010 notamment grâce au Philips mais à tout ce qui est fait vous rendent plus optimistes est-ce que après bon il faudrait des statistiques mais est-ce que quand même les gens relisent un peu les jeunes ou peut-être plutôt les gens plus âgés il y a des je voudrais dire parce que ça c'est une expérience c'est le vécu quand on le relate ça a toujours du poids je ne veux pas parler de statistiques ou de choses établies mais l'expérience d'une participante au festival Philips et à d'autres festivals littéraires en Roumanie effectivement il y a une façon qu'ont les professeurs et qu'a l'équipe de ce festival d'entraîner une jeunesse qui est quand même très visible et très impliquée et quand on le voit on ne peut pas l'oublier et tous les ça c'est c'est le retour d'expérience pour parler un peu de cette novlangue que je n'aime pas horreur que dont font part les écrivains qui ont participé au Philips et les traducteurs aussi c'est l'accueil les questions intéressantes posées par des lycéens et des collégiens qui ne sont pas dix qui sont 300 dans une salle ça c'est vraiment très important et je me dis ça va quand même un petit peu à l'encontre de statistiques un peu difficiles et plombantes et moi j'ai bien aimé c'est vrai cette grande fresque que Dan Longout vient de tracer de ces années et par ailleurs je voulais dire qu'en plus de à côté de ces conditions qui paraissent parfois misérabilistes ou compliquées ces choses là ça n'a jamais empêché les créateurs de créer et les écrivains d'écrire heureusement je crois que le grand défi à partir d'aujourd'hui c'est la reconquête du public l'Union des écrivains n'est pas du tout ne semble pas du tout préoccupé par ce sujet n'a produit un budget c'est ce qui se passe de la filet c'est ce qui se passe de la filet de la filet c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe avec la filet c'est ce qui se passe tout à fait normal c'est ce qui se passe l'autorité ce qui se passe très très important il y avait des flyers et on a transporté notre filet dans la rue on a fait un système de pavillons avec des parois transparentes et c'était très important pour que les gens tous les passants se demandent mais que se passe il ici et que ça leur donne envie d'entrer et on était placé d'abord pendant certaines années devant le palais de la culture et puis plus récemment devant l'hôtel Traian en plein centre-ville et cet événement culturel ce festival il est tellement important il apporte une telle image et ça leur aurait coûté aux autorités locales tellement d'argent de faire la publicité pour leur ville s'ils avaient dû payer des espaces publicitaires qu'aujourd'hui il leur est impossible de renoncer au financement qu'ils nous accordent ça serait la révolte s'ils refusaient on a environ 35 000 visiteurs à tous nos événements 500 invités et quelques centaines de volontaires tineres qui en général sont liceines et qui sont césitores féroces de liceines et quelques centaines de volontaires qui sont pour la plupart des liceans et de très très féroces lecteurs on a une foire du livre associé qu'on ne fait pas nous mais c'est une délocalisation de la foire bucarestoise Gaudeamus on vend beaucoup de livres et on sign beaucoup de livres à cette occasion je crois que am reușit să cucerim foarte, foarte mulți cititori cu evenimentul acesta și cu experiența directă a scriturilor în mijlocul cititurilor și revin la ideea de la care am plecat cred că acest tip de eveniment care servește toate interesele de la interesele politicienilor locali până la curiozitatea națională și presa poate fi o soluție de recucerire a cititorului organizând astfel de evenimente inteligente din care câștigă efectiv cu toții Et donc on a été on a réussi une conquête de nombreux lecteurs grâce à l'expérience directe notamment du public avec les écrivains et puis tous les intérêts ont été servis celles des politiciens et des hommes politiques des institutions locales et la curiositate nationale tout le monde a y gagné Merci Dan De mon côté je voulais vous demander quelque chose à propos d'un phénomène social Votre imagination et inspiration littéraire se nourrissent de manière créative et créatrice de vos travaux de sociologues qui pratiquent l'histoire orale et développent l'approche micro-sociale et dans le cadre de votre roman Suntou Baba communiste Je suis une vieille cocotte traduit par l'or enquel sur l'intitulé Je suis une vieille coco vous émettez vous émettez des interrogations vous énoncez des considérations sur le conditionnement social de la mémoire et la perception différenciée des événements du passé à travers une confrontation générationnelle que vous mettez en scène grâce aux deux personnages principaux Émilie Apostol et sa fille Alice et vous mettez justement en scène ces phénomènes sociaux d'une certaine nostalgie auprès d'une partie de la population roumaine qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces phénomènes quel est votre point de vue à la fois en tant que romancier en tant que sociologue en tant qu'observateur social de cette société en devenir notamment pendant la période des transitions voilà c'est juste à voir un peu aussi votre retour sur ce qu'on a pu appeler dans les sciences sociales parce que c'est un phénomène qui si je ne me trompe pas concède les frontières roumaines c'est un phénomène qu'on étudie de plus en plus dans les cas des sciences sociales sur l'ensemble des sociétés concernées par les régimes totalitaires et sorties des régimes totalitaires et autoritaires de la 10e et du 20e siècle quel est votre aperçu et votre point de vue là-dessus avant de répondre à votre question je voudrais clarifier mes relations literature et sociologie comme tout romain j'ai commencé à écrire très petit dès que j'ai commencé à apprendre l'alfabet ce que je veux dire c'est que am început la literatură de la sociologie de admitere de admitere j'ai deputat cu un volum de poézie et d'abri et d'abri et d'abri j'ai commencé en literatură avec un recueil de poem a fost singura greșeală în zonă după aceea n'a mai c'est ma seule erreur dans le domaine après j'ai laissé tomber în momentul în care am ajuns la sociologie pentru mine cum zic eu toate informațiile care veneau din zona asta și nu sunt puține au devenit mai degrabă un pretext pentru ceea ce scriam eu în sensul că eu deja eram format ca scritor și gândeam foarte bine estetic lucrurile și aș fi putut scrie foarte bine și despre altceva nu numai despre zona socială aștept 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 în sociologie și totes informați și sunt mai înainte sunt un pretext pentru ce că écrivă mă mă înainte asupra literatură la mine până la urmă îi minimă în sensul că eram deja format ca scritor în schimb am abordat subiectele sociale fiindcă erau problematice pentru mine și în acei anii 90 încercam așa cum am zis sâmbătă seară să-mi recalibrez identitatea să înțeleg ce s-a întâmplat în comunită și să înțeleg ce se întâmplă în tranziție și ce se întâmplă cu mine în toată ecuația asta Și simt asta și prin faptul că în ultimile cărți mă îndepărtez încetul cu încetul de zona socială și merg mai degrabă spre absurd spre eseu spre alte lucruri care mă interesează pentru că cumva în zona socială m-am epuizat poziționarea mea personală En un sens je mă rends compte că je m'éloigne dans mes livres peu a peu dans mes derniers livres de cet aspect sociologic et je me dirige plutôt vers l'absurd l'esé je sens que j'ai epuizé ce domen de aspirațion dar într-adevăr am avut o perioadă de cel puțin 10 ani cât am fost obsedat în primul rând de comunism nu neapărat de social și tot ce am făcut în perioada asta de la lucrarea de doctorat care e despre scritori în perioada comunistă până la piese de teatru articule științifice și literatură tot a fost concentrat pe tema asta comunismului postcomunismului tranziției și așa mai departe mais il est vrai que pendant 10 ani j'ai vécu une sorte d'obsesion pour l'epoc comunist et tout ce cela a suposé et puis la perioade de la transition et tout ce que j'ai écrit le teatr les articles scientifiques ma thèse de doctorat sur les conditions de la literatur dans le comunisme tout a fost lié à ce sujet-là într-adevăr baba comunistă cu ghilimele de rigoare bătrânat din carte a existat în realitate adică m-am inspirat de la o persoană reală pe care am întâlnit-o în cadrul unei cercetări de sociologie alors ce qui e vre c'est que la vieille coco avec tous les ghilime de righeur a existé en réalité je les rencontré lors de mes travaux sociologiques dar de pildă raiul gâinilor care atacă tot tema transiției post-comuniste e mai degrabă o cronică a străzii pe care am copilărit și pe care am redescoperit-o transformată profund la câțiva ani după revoluție și cunoscând foarte bine istoria acestei străzi și văzând oamenii cum s-au metamorfozat am zis că wow e un subiect e un subiect extrem de bun pentru carte de fapt personajul principal al cărții e o stradă nu e un om et quant à mon roman Le Paradis des Poules c'est en réalité une chronique de la rue de mon enfance lorsque je l'ai vue longtemps après alors que je la connaissais tellement bien avec tous ces personnages véritablement profondément transformés et que j'ai vue la métamorphose des gens je me suis dit c'est un très bon sujet de roman iar dincolo de subiectele cărților mele fie că e vorba de tranziție fie că e vorba de nostalgia paradoxală după comunism fie că e vorba de jurnaliști în perioada de tranziție sau de emigrație și copii rămâși singuri acasă întotdeauna au o miză estetică și întotdeauna sunt foarte atenti la limbă la la construcție iar construcția îi gândisă întotdeauna în concordanță cu tema și o să vă dau câteva exemple au delà des sujets de mes livres alors que ce soit la transformație la transition la nostalgie paradoxal le jurnalism l'emigrație des persoane et les enfants qui restent seuls à la maison et j'ai toujours été très attentif à l'enjeu estetic de chacun de ces livres au niveau du langage au niveau de la construcțion et chaque livre chaque thème a sa propre construcțion et je vais vous donner un exemple de exemplu în Raio Găinilor eu am fost fascinat de modul cum circula informația acolo în Mahala pe stradă din gură în gură din casă în casă și atunci toată cartea e construită pe modul cum circulă un zvon într-o comunitate mică în perioadele de panică și toate capitolele cine atent văd că se succed cum se duce zvonul din casă în casă asta e structura cărții până générații, cumva, tema principal est une décision. C'est la décision de ce qui votez la mère. La mère doit aller à la vote et la fille essa essa décision de ne votez avec les communistes. La décision de cette décision est dans le centre de l'écriture. Je suis un vieil coco. Au-delà de la nostalgie paradoxale, il s'agit aussi de relations entre les générations et le thème principal, finalement, c'est la décision avec un grand D, la décision de pour qui on vote et pour qui vote la maman, donc le personnage d'Emilia, qui a une fille et elle discute. În décizia pe care trebuie Soia Bătrâna, cântăresc două lucruri. Cântărește relația afectivă și argumentele din partea ficei care e plecate în Canada, în care îi spune «Mamă, nu poți să votez cu foști comuniști, qu'a făcut aia, aia, aia. » Et dans la prise de décision, pèse deux choses. D'une part, la relation affective avec la fille, qui a des arguments, elle, elle a emigrée au Canada et elle dit «Mais tu ne peux pas votez avec les êtres comunistes qui ont fait ceci et cela. » au avut émoțiile ei, pe care nu și-o le putea reprimașă, nu le putea nega. Et l'autre, dans l'autre poids, c'est le souvenir. C'est aussi dans le domaine affectif et c'est le rapport qu'Emilia a son passé, un passé qui a eu des moments heureux, dans une période, certes, absolument dramatic, mais avec des moments heureux. Et donc, le livre, dans sa structure, alterne très rigoureusement les souvenirs d'enfance du personnage principal et des passages de la vie quotidienne actuelle. – Pentru că într-o decizie de genul ăsta sunt la fel de importante și amintirele și toate emoțiile astea încorporate de-a lungul timpului, dar și emoțiile prezentului care apar în relația cu fiecare. Deci prezentul și trecutul, ele acționează simultan și n-am găsit o altă manieră de a pune în valoare modul ăsta cognitiv, de psihologie cognitivă, cum se ia decizia, decât alternând capitolele. – Parce que dans ce type de prise de décision compte aussi bien les émotions incorporées que les émotions vécues au moment présent et elles agissent simultanément pour mettre en valeur les valeurs cognitives du personnage. – Pez scurt, – Pez scurt, între structura romanului și tema, întotdeauna e o legătură organică. – Voilà, donc ea une liaison organic très serră entre la structura du roman et son thème. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci beaucoup Dan. Merci beaucoup Laure, Cécile. Est-ce que vous aurez des questions ? Là, maintenant, c'est les temps d'interaction. Est-ce que vous aurez souhaité adresser des questions ? – Alors, pour ouvrir la discussion, moi, j'ai une question. – Alors, allez-y. – Je la poserai après. – Nicolas, je voudrais vous remercier pour votre belle présentation et surtout d'avoir mis sur le même plan deux géants, Tristan Zara et Panaït Istrati, parce qu'entre les années 20 et 30, c'était des écrivains roumains qui n'écrivaient pas en roumain, mais en français. Le premier voulait détruire la langue française puisqu'il la possédait totalement. Le second, qui ne connaissait pas bien le français, voulait la posséder et a fait une sorte d'œuvre ethnographique, finalement, sur les pays dont il a parlé. Donc ça, alors ça, je vous remercie. Ça, très bien. Quant à M. Danlungu, je voudrais le remercier parce qu'il m'arrive de vivre en Roumanie dans le Banat et chez nous, il y a l'avenue Banatouloui, il y a la rue Communade in Paris et à côté, il y a la Fondatura Plevnei. Et la Fondatura Plevnei, elle est décrite dans votre paradis des poules. Je n'avais jamais autant ri en lisant un livre roumain. C'est d'une puissance vraiment d'observation et d'une qualité d'écriture. Je vais risquer quelque chose. Je vais citer un prix Nobel. Juste avant, enfin, quelques années avant, j'avais lu La tante Julia et le scribouillard de Marga Vargasiosa et je pense que depuis Vargasiosa, je n'avais pas autant ri qu'à votre livre. Donc, remerciement très, très sincère. Continuez surtout. Mais je n'ai pas de questions. Il faut que je pose une question, non ? Pour la littérature, quand même. Vous qui êtes de Yash, nous, nous sommes plutôt de Timisoara. Il est important de parler de littérature. Je peux vous dire qu'il n'y a même pas un an, l'éditeur du prix Goncourt, le prix Goncourt était Éric Vuillard pour l'Ordre du jour. Éric Vuillard a fait une conférence à l'université, à la faculté de lettres de Timisoara. Il y avait 300 personnes dans la salle avec des débats passionnés. Donc, ça, ça rend et apparemment, la traduction est très belle. Oui. Voilà. Donc, vous voyez que ce que vous disiez de mouvement de littérature, c'est tout à fait vrai. Il faut traduire les littératures à les retours. Et évidemment, la langue de l'Europe, c'est la traduction, n'est-ce pas, Madame Hinkiel ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je me demandais, en fait, si, en tant que motif, justement, dans vos romans, vous aviez tourné autour de l'idée d'écrire un roman sur cette année 1989 ou pas ? Ou si vous l'envisagez encore ? Non, un întreg roman, non m'a pensé, c'est probable que scènes vont s'appara à un moment donné, car, c'est-à-dire, a été très ciudaté pour moi la Revoluție, comme je le disais, et vont s'appara probablement dans une carte. je n'ai jamais pensé à faire un roman, non, mais il y aura certainement des scènes qui s'apparaîtront dans un livre à un moment donné ou à un autre. Bien sûr, avec beaucoup de humour, car c'est amusant la situation dans laquelle j'étais. Bien sûr, avec de l'humour, beaucoup d'humour, car la situation dans laquelle je me trouvais... Parce que j'avais 20 ans, j'étais en premier année de faculté, j'ai été mis à la faculté car il se passe à la faculté, nous écoutions. J'avais 20 ans, j'étais à la fac et on nous a renvoyé à la fac car on a entendu qu'il se passait quelque chose. Nous écoutions à l'Europe libre que se passe à Timișoara, mais je ne savais exactement ce... En fait, comme un student ne vous permettait à l'écoutions à l'Europe libre comme à l'hôpital. Donc on écoutait Radio Europe Libre, à Timișoara, on s'est entendu qu'il se passait quelque chose à Timișoara, mais bon, comme on était à la CITU, on ne se permettait pas trop d'écouter cette radio-là. Am venit à l'hôpital, ai mei locuiaux sur la route de la Salcâmilor, ici, en Raiul Gainilor. Et donc, je suis rentrée à la maison, mes parents vivaient dans la fameuse rue des Acacia du Paradis des Poules. m'ont pus immédiat la curent cu ce știau de la radio, dar spunea oricum, pân'ajunge la noi, mai durează că așa, adică, cam piste o jumătate de an s-ar putea să se întâmple ceva și pe la noi. Et donc, ils m'ont mis au courant avec ce qu'ils avaient appris à la radio, mais en me disant, de toute façon, le temps que ça arrive chez nous, on a au moins six mois devant nous. Et donc, voilà, la Révolution, elle m'est tombée dessus quand j'étais en train de couper le cochon. Taică-mi o vede la televizor, o chistic a fugit dictatorul. Mon père voit la télé un truc comme quoi le dictateur a fui. Îi lua total pe ne pregătite, nu s'aștepta să fugă așa de repede, să ajung Revoluția așa de repede la noi. Și atunci a ies în bucuros în stradă și spune a fugit Ceaușescu, a fugit Ceaușescu de strică pe stradă. Toți ceilalți de pe stradă s-au ascuns repede în case, că nu văzuse la televizor și tira și le era frică să nu vină securitatea după aceea să ia cine știe ce se întâmple. Și atunci toți le gens qui étaient dans la rue s-au vite rentré se carapate chez eux la télé ce s'était passé și avec la peur că la securitate îl retombe dessus. Da. Taică-mă s-a întors București și a fost pentru prima și ultima dată când am dansat cu taică-mă. De București. Și atunci mon père e rentré très content à la maison et c'est la première la dernière fois où j'ai dansé avec mon papa. După aceea am vrut să merg la București ca să iau și o armă să apăr Revoluția. J'ai voulu aller à Bucarest prendre une arme et défendre la Revoluție. Maică-mă nu era de acord săpăr să stai acasă nu știu ce. Am fugit de acasă m-am dus la gare dar nu mergea niciun tren. Mă 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 n-a dit tu restes à la maison donc je me suis enfuit mais à la gare il n'y avait aucun tren prêt à partir. M-am întors înapoi după ce fugisem așa și ne-am uitat la Revoluție la televizor adică et donc j'ai regardé la Revoluție la télé ca foarte mulți români de altmintere ursând noaptea adică de când ne uitam la filme la video n'a mai stat așa noaptea să ne uităm la Revoluție română et donc comme tout române j'ai regardé la Revoluție la télé et puis avant la seule fois où nous arrivait de regarder la télé toute la nuit c'était quand on avait des films video à nous passer am luat de bune toate zvonurile toată manipularea de la televizor am crezut-o cu otrăvirea apei cu teroriști am crezut tot cuvânt cu cuvânt am luat toate placele posibile on a tout avalé tout cru l'histoire de l'eau empoisonée des terroristes și cu a cu apa ai zis dacă și până la urmă glumeam cu aimei că așa cum în alte părți au avut loc Revoluția de Catifea cel puțin la noi la Botoșani că acolo era la noi am avut loc Revoluția de Canapea et avec mes parents on plaisantait on se disait si ailleurs ils ont eu droit à la révolution de Voulours nous à Botoșani où j'habitais on a eu droit à la révolution de Canapé c'est important que tu l'as fait celle-là alors l'auteur me reproche que ça rime en roumain mais ça rime pas en français il faudra me laisser un peu plus de temps pour que je trouve une rime dans le roman bon en effet les scènes sont déjà presque écrites s'il n'y a pas d'autres questions et bien moi j'aimerais vous remercier tous remercier Cécile Falsweiler Dan Lungu Lungu remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu pensible cette rencontre qui ont assisté à sa mise en place à sa réalisation aussi bien l'Institut culturel roumain et l'équipe de l'action culturelle de la Bulac et la Bulac à tout court et puis j'aimerais souhaiter quoi d'autre longue vie à la littérature roumaine longue vie à l'univers fabuleux et picaresque de Dan Lungu et aux traductions de l'or qui nous donnent le plaisir de les découvrir mulțumesc și la revedere merci aplausos 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 à l'univers à l'univers Sous-titrage FR ?